Et bonjour internet, bonjour les petits cadavres, ici Casamelia, il se passe bien la fomme, la pêche, la patate, la banane, tout ça, tout ça, tout ça. Je vous retrouve avec Michou alias Sinotnar sur Portal Knights Coop épisode 4, comment vas-tu, Notnar, je vois que t'es en train de travailler. Mais je suis à fond, je ne m'arrête plus. Bonjour à toi également en tout cas. Et bien écoute, là j'étais en train de chercher des choses pour pouvoir réagir mon équipement. Ouais, et tu me parlais juste avant de lancer la vidéo d'un hôtel, parce qu'on a mis des établis et un fourneau. Et il y a beaucoup d'autres petits items pour le craft, dont le, tu m'appelais ça comment ? Attends, on va regarder, je retourne dessus. L'hôtel, objet magique, fourneau, fondre et l'émergne, coffre. Hôtel, voilà, en dessous les fourneaux, juste en dessous le fourneau, c'est un hôtel, c'est marqué à utiliser pour fonctionner des objets magiques. Et comme on le sait, je suis un mage. Ok. Le problème c'est que j'ai besoin de bois et je n'ai pas de bois. Et je pensais que les cactus... Ah, il n'y en a pas ici des bois, il faut qu'on revienne dans un autre monde. Est-ce que tu veux qu'on ait une TP au niveau 3 ? On devrait faire comme ça, juste un instant. Moi j'en profite, tu as mis un petit coffre pour pouvoir jeter mon cousin. Jeter, comment ça de jeter ? Fournir. Non, tu as TP. Merde, merde, ça a TP tout le monde. C'est pas grave. Et bah voilà, la boulette. Non, c'est la boulette. C'est pas grave. Ah, je crois que c'est une TP que moi que tu pouvais me rejoindre. Non, non. Je pense que comme je suis sur ta session, je pense que tout le monde s'est lié pour tout. Désolé. Ah, mais c'est pas grave, j'ai commencé à avoir l'habitude. Go farmer. Tu fais une belle hache en cuivre. Go farmer le bois. Allez, un jeu de farmer. Oui. Quatre bûches. Je t'en ai volé une. Bon, il y a trop de graines dans ce jeu. Je ne sais pas quoi servent les graines, mais il y a trop de graines. Bah, les planter peut-être, non ? Ouais, mais quand même. Bah, mais bon. C'est la nature. Tu peux faire autrement. On va planter la graine, hein. Dis, 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 dis. Dis, papa, comment on fait les bébés ? Tu mets la graine. 20 minutes plus tard et 400 bûches de bois plus tard. C'est beau, hein. Par contre, toi, tu as une belle hache. Je t'ai dit, j'en ai fait une juste avant. T'as pas voulu. Je t'ai dit, je peux te faire une belle hache. Ouais, c'est vrai que... Pour te faire une belle hache. Et t'as pas voulu. Tiens, bah écoute. J'aime bien ce jeu. Mais ce qui me dérange, c'est que tu as trop d'items. Tu as trop de trucs. Tu as des graines, des haches, des pioches, des machins. Et ça m'insupporte. Moi, j'aime bien avoir un inventaire presque vide. C'est clair. Là, c'est pas clair pour moi. Il y a trop de trucs. Tu dirais ? Ouais, mais il n'y a pas assez d'items, c'est chiant. Ouais, mais merde. Je te connais, Kaz. Je te connais. Allez, 30 buts. Allez, on va jeter de la... Voilà. Tu me dis quand tu veux re-TP, là, on était. Bah écoute, je ne veux pas te tarder. Je suis à fond. Bah écoute, je suis un stack de 5 ans, ça devrait suffire. Oui. Allez, vas-y, commence à TP. Allez, go. Niveau 4, on y retourne. Non, je ne veux pas y aller. Je veux ma bûche. Je veux ma bûche. Allez. Pour information, j'ai bien accès à ton coffre. Le coffre que tu as posé dans l'autre île où on va aller, justement. Vu que j'ai déjà rempli de merde dans tout genre. Alors, on est juste au-dessus, mais on n'a pas d'escalier. Et si, on en a fait un l'année dernière fois. Ouais, mais on a fait l'autre côté, tout au fond. C'est chiant. Tout au fond. Ah bah attends, il y a déjà la grotte, non ? Il y a une grotte ici. Oh, le mec, le gosse. Oh, je la pète. Attends, attends, attends. On va fumer le... Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Oh là ! T'as vu comment je l'ai sclué ? Alors, tu dis qu'il y a une grotte. Juste là. T'as raison, en plus. J'ai toujours raison. Petite pêche pichante. Ah, il y a du métal à droite. T'as vu ? T'as du fer. Tu vois que c'est différent ça, le gros morceau de Mars ? Pour moi, c'est différent. Attends, j'ai une pioche. Une poque de terre. Minéaire de cuivre. Ah, c'est du cuivre. Oh, c'est bizarre. Pourtant, j'ai l'impression que c'était... Par contre, ça fait du pex. Du pex ! Du pex. Ça fait quoi si j'enlève en dessous de toi ? Vas-y, moi j'allume. C'est bizarre parce que je le vois vraiment d'une couleur grise, pas d'une couleur dorée comme qu'on l'extérieur. Parce que t'es dans le noir. Ouais, par contre, t'en as plein là aussi. Il est où, le coffre ? Moi, je mets un coffre. Très bonne question. Par contre, il ne faut pas creuser trop bas parce qu'après, tu tombes. C'est ça qu'il y avait un enjeu. C'est vrai que c'est des îles, des îles flottantes, c'est ça ? Avec de la crème anglaise. Au secours. Un est bloqué. Un peu plus descendre. On en parlait, je crois, dans l'épisode 1. Dans le même style, t'as un jeu qui est toujours en bêta. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont sortir ce truc-là. Parce qu'on avait fait un... Je me rappelle, ensemble. On y avait joué un petit peu ensemble. C'est Sky Saga. Ça faisait peut-être presque un an qu'on avait joué ce truc-là, non ? Ah oui, c'est facile. Mais j'en entends même plus en parler de ce jeu. Il y a trop de jeux. Tend en temps, je reçois un mail. Et encore, ça fait longtemps que je n'ai pas eu. Trop de jeux à la Minecraft tuent les jeux à la Minecraft. C'est clair. C'est un peu comme les jeux comme DZ. Il y a trop de jeux. Et en ce moment, ce qu'on nous balance à fond, c'est tout ce qui est jeux comme H.A.Z.1 ou Ark. Tous les survivols, les parties de 30 minutes où tu te fous sur la gueule. Ça, The Culling. The Culling, je n'ai pas essayé de tester, toi ? Non. Non, non, mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a trop. Il y a rien. C'est toujours la même chose. Ouais, j'avoue. Il y a un peu de Overwatch. Finalement, oui, c'est vrai. Finalement, on ne va pas te faire jouer à un FPS. C'est toujours aussi efficace à un counter Overwatch. Au moins, tu n'es pas déçu. Oh, puis même de temps en temps, c'est vrai que j'ai une petite pensée pour Heroes of the Storm, qui n'est pas dégueulasse dans le genre de combat. Quoi, voilà ? T'arrives ? Bah, je ne sais pas. Oui, bah... Voilà. C'est vrai que j'y pensais, enfin, avec Ant, on a failli y jouer. Mais malheureusement, il ne l'avait pas installé. Il y a rejoué parce que vous avez joué beaucoup. Ouais, on le faisait pas mal de classés, d'ailleurs. C'était sympa. C'était franchement sympa à jouer. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté. On a aussi la période Rainbow Six. Ah, Rainbow Six, c'était sympa, mais malheureusement, il était complètement buggé. Eh oui. Je ne sais pas si ça a un peu changé. Je ne crois pas. Ouais, je n'ai pas l'impression. Et que tu allais faire du classé, ça déconnait. C'est dommage, hein ? Oui. C'est dommage parce qu'il y avait du potentiel. Il y avait du potentiel, hein ? Il y avait du potentiel, oui. Eh, on en arrive. Du coup, on est parti pour faire quoi, là ? Un hôtel, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est un piège, j'ai creusé le piège tout à l'heure, je savais que ça allait servir. C'est pas que je fais un prix. Non, lâche-moi, lâche-moi, dégage. T'es moche. Attends, tu la... Attends, il me chire, là, quand même. T'as piqué un peu, quand même. Un petit peu. Trois l'horreur, rien. Ah bah, il est là, il t'a mis. Non, t'as là, ouais. Quel génie. Alors. Je dis ça pour moi, pas pour toi. Curiellement. Popopopopopo. Fourneau, boc de cuillère, boc de cuillère, boc de tuile, boc de cuillère. Ok. Ok. Alors, on l'a dit. Ce qu'on voulait faire, c'était un hôtel. Ça se trouve, ça sert strictement à rien, mais c'est pas grave. Je confectionne. C'est un cours de confection. Allez. Sac à dos, plein. J'en ai marre. Faut faire des coffres. Oh, je te l'ai pique. Pourri. Dans l'habitude. Alors. Il est beau, hein. Tu l'as fait en hôtel. Ouais. Ah, voilà. Je peux avoir des vrais sceptres. Est-ce que tu as des émeraudes d'air noyant raffiné ? Je ne suppose que non. Alors, j'ai tellement de coffres et de mer dans tout le genre. Émeraudes, c'est quelle couleur ? C'est vert ? Émeraudes verdoyantes. J'en ai deux brutes. Brutes. Eh bien, en fait, il faut des brutes pour les raffiner. D'après ce que je vois, si je veux me faire une meilleure arme, on va dire, il va falloir que j'ai de la poussière d'émeraudes verdoyantes. Ah, ça a l'air chiant. Comment ça a l'air ? Ben voilà. Je te propose d'aller voir ton ami Wiki. Fais de la poussière. Ah, par contre, par contre. C'est que tu as des possibles d'autres questions. Par contre, moi, dans les armures, j'ai plein de trucs nouveaux que je peux faire. Ah. Sur l'établi 2. Alors, chapeau de tireur. Tissus en coton, écailles, barres de cuivre. Barres de cuivre. Ah bah écoute, je crois qu'on va rester dans ce monde parce que les tortues, là, j'ai des écailles. Et je vais faire fondre du cuivre. Donc, il me faut du coton et du cuivre. Et des écailles. C'est parti. Tout posé dans ce stack. Dans ce truc. Bon, c'est pas mal que ça soit partagé, les coffres. Ouais. Au final, c'est plutôt pas mal. Je vais poser ça. Tiens, tiens, tiens. Ça. On t'a un peu vite, le bord de cuivre. Tissus en coton. Oh là là. J'irai ta naissance. Hop là. Ça, c'est bon, ça. Des écailles et des barres de cuivre. Barres de cuivre. Barres de cuivre. Bon, j'aurais bien fait mon truc, mais je ne sais pas quand faire de la poussière. Ah bah c'est là. Je suis con. C'est juste le... C'est trop simple, en fait. En fait, quand t'arrives sur l'hôtel, là, c'est la première anglaise. Poussière d'émeraude verdoyante. Quel boulet. Et pareil, pour faire des émeraudes verdoyante raffinée, il en faut six. Alors, barre de cuivre. Oh putain, il faut du charbon. Où est-ce qu'on trouve le charbon ? Ah, j'en ai plein. Je t'en ai mis, là. T'as trouvé ça où ? Bah, dans... Par terre. Beau boss. Merci. Je crois que c'était dans la zone juste avant. Et je pense qu'ici, tu dois en avoir aussi. Trop sympa avec toi. Je démarre. Je suis toujours en train de m'occuper de toi. En fait, t'es perdu. Est-ce que tu as des écailles ? Eh bah, t'en avais une, toi. Ouais, j'en ai une. Mais j'en ai pas d'autres. Bah, non, j'en ai pas. Ok. Je te prouve, ça en est fermé. J'en ai fermé. Qu'est-ce qu'il te faut, toi, pour upgrade ? Ah, il y a une meilleure arme ? Ouais, ou n'importe quoi. Des émeraudes verdoyantes. Il m'en fout. Bah, moi, j'en ai eu. J'en ai posé deux, là. Ouais, je les ai piqués. Et j'ai eu ça sur des mobs et dans les mines. Il m'en va falloir trois autres. Bah, écoute. Moi, je pars sur les écailles et toi, sur les émeraudes. Ça va. Et fais-toi une pioche en cuivre. Motep. Une binette, une griffe d'extraction, une pioche en cuivre. Allez, hop, c'est parti. Tu veux que je te fasse des barres de cuivre ? C'est bon. Ah, merde, il faut du charbon, il n'y a plus. J'y ai pris la pioche. Ah ouais, t'as tout voulu, quoi. Quel salaud. Attends, je vais faire un petit réaguisé aussi. Ça peut servir ? Ouais, justement. C'est ce que je viens de faire. Et ça répare également les outils. Je viens de voir ça. Ah, ok, ça marche. Bah, écoute. Je te propose qu'on aille tuer des mobs et gratter des minerais. Oui. Là, c'est quoi, ça ? Le violet, hein. Serré comme quoi ? Ok, quartz, électrique, brut. C'est du quartz, c'est du quartz, ouais. Moi, ça ne me sert pas à grand-chose pour l'instant. C'est vraiment de l'émeraud. Mais je ne sais plus mon émeraud si je l'ai eu dans ce style ou celle d'avant. Bah, je ne sais plus non plus, mais je sais que j'en ai loûté, moi aussi. Ici, ça ne me dit rien. Je me sens que c'était l'île d'avant. On peut TP au pire. Après, il y a aussi des tortues là-bas pour moi, pour les écailles. Allez, vas-y, on se tape les tortues si tu veux, on se prend les écailles. Et après, on verra le reste plus tard. On TP, alors ? Comme tu veux. Soit on se fait les tortues ou ça va être égal. Allez. Au champ des mônes, ça s'appelle. Donc, s'il n'y a pas des émeraudes, au champ des mônes. C'est peut-être un signe. C'est pas idiot. C'est peut-être un signe. Allez, purfois. Allez, champ des mônes. Des émeraudes au champ des mônes, quand même. Il y a du bois, il y a du bois. Alors, sous l'émeraudes, descendons. Il est trop mignon, le petit boss qui est bleu. Allez, on se le fait. Allez, tout. Ah oui. Il t'a piqué un peu, non ? Un petit peu. Quartz brut. Je m'en fous du quartz. Il y a de l'émeraudes ici. Lâche-moi. Lâche-moi. Il me fait peur. Dégage. L'émeraudes. Non, même pas. Je croyais, mais non. Ah, il y a une tortue, là. Ah, mais là, il y a des tortues, ici. Ouais, ouais. Tortues mousse. C'est quoi le drop, aussi ? Les écailles. Il est perdu en bas, rien. Il sait pas quoi faire. Il est perdu. Ça fait mal, mais. Ouais, ça pique un peu. Putain, il y a du charbon, ce tubo, seul. Ça, je pense qu'on va en avoir besoin. Ah oui, d'accord. C'est ça que tu vois, en charbon, en fait. Tu n'as même pas fait gaffe. Attention. Ah ! Je ne l'avais pas vu. Les mecs, je suis vraiment fouillé du charbon. Pendant ce temps-là, derrière nous. Niveau 5, aussi ? Ouais, ouais. Allez, je vais mettre les talents. Alors, niveau 5, mangeur de pierre, remonte les dégâts d'extraction de 15% ou élégance dans l'extraction, réduit la durabilité perdue lors de l'extraction de 30%. C'est même pas qu'à prendre. Je vais réduire. Moi, je vais manger de la pierre. Et bah voilà. Après, ce sera niveau 10, c'est le prochain. Alors, on a pris du charbon. C'est bon. On cherche du... Non, ce n'est pas du quartz. C'est des hémorodes et des écrits de tortue. Je ne suis pas surprendre les loot, ce truc-là. Au final, je pense que ce n'est pas déconnant d'avoir un petit coffre dans chacune des zones. Ouais, ouais, ouais. De laisser ses établis, enfin ses coffres du moins. Ouais. Établis peut-être pas, mais au moins les coffres. Ouais, les coffres. Mais une fois que tu as bien... Imagine, on bouffe toute la ressource de l'île. Ah bah, après, ça ne pose pas. Tu sais comment ? Eh bah, tu es niqué. Autant, tout ce qui est coton, tu peux le faire repousser avec les graines. Mais le reste... Mais les biomes, je pense que même si tu montes en level, tu dois avoir des endroits où tu dois avoir... Ah, toujours ? Tu dois retrouver des biomes. Ouais, bon. Mais si on passe 100 heures sur l'île 3 et qu'on la creuse entier, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'îles, quoi ? Il n'y a plus d'îles. Il n'y a plus d'îles, au final. Ça peut être un défi. Non, c'est sans moi. Nous allons creuser l'île, là. Je te propose qu'on trouve l'entrée d'une mine sur le quartz d'un bruit. Par là. Il sent qu'il y en avait dans le coin, non ? Ça, ça sent la mine. Oh, il y a un passage, là. Eh, on le loue, on voit. Bah, écoute, lui, là. Je suis en fou. Peut-être qu'on va en faire un ? Non. Ils sont en tout. Ah, si, c'est bon. Je crois qu'ils étaient tous dans un autre coffre. Bon, du coup, je vais les poser. Je suis juste devant. Hop. T'as ce qu'il faut ? Ouais. C'est open. Allez, zoom ma poule. Allons voir ce qu'il y a derrière. Le bois cramoisi. Ça, ça me parle, ça. Je me vois, si ça me plaît. Eh, je suppose qu'il va y avoir du bois. Il sera cramoisi. Et de quel niveau ? Niveau 127. Ah ! Tu vois les niveaux, d'ailleurs. J'ai même pas fait. Bah, il te le dit qu'on t'arrive. Oh. Niveau 5. C'est orange. Eh, bon, c'est possible, c'est ça. J'aime bien. Eh, c'est cosy. C'est cosy. Et il y a de la citrouille. Il y a de la citrouille. Ah, c'est sûr qu'on peut trouver du... Il y a des carottes aussi. T'as vu, il y a des carottes ? Des belles grosses carottes, des belles grosses citrouilles. C'est pas rien, ça. Des espèces de Shrek. Oh, regarde, en plein milieu, il y a une espèce de grosse maison en pierre. Allons-y. Allez. Il y a des princesses à l'intérieur. Oups, je suis tombé. C'était nul. C'était nul. Alors, attends. C'est moche. On arrive. Oh, mon breux chevalier. Oh, regarde, la grosse bestiole en face. C'est pour nous, ça. Regarde, regarde, le gros bazar. En feu, là. Attends, attends. Niveau 5. Ok. Allez, Zou. On est partis ? Attention, le Shrek à droite, par contre. On se prenne sur le Shrek d'abord ? Ouais, déjà, le Shrek. Alors, attends, attends. Vas-y, pull-moi le Shrek. Bien joué. Recule, recule. Bon, on les a tous. On y va. Merde, je suis tombé, je suis tombé. Va démerde-toi, je suis tombé. Arrête, déconne. C'est moi, je suis revenu. C'est bon, je t'aide, je t'aide. Oh, il est nul, le truc. Il est super gros, mais... Par contre, ça loot. J'ai tout déjà mis ça loot. Des bombes explosives, en plus. Il faut que je teste ça. Oh là là. On doit être testé, non ? Ah ! Bon, ouais. C'est quoi ce petit trou pourri ? Eh, il y a un trou en dessous. Viens. Il y a une salle. Ah oui. On le sente ou pas ? C'est chaud, quand même, non ? Alors, on va voir. Allons-y. C'est la boue qui a fait péter le truc. Allez, allez. Attends, attends. Regarde. Ah, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un en dessous. Oh, il est bon. Allez, Zou. On va aller fumer. Et on saute. Ah, ils sont mouplés. C'est petit, quand même, non ? Allez, Zou. Une technique à la casse, ça, non ? Il y a un oeil volant, là. Oh, j'ai plus de vie. Oh, j'ai plus de vie. J'ai crevé. Mais non. Esprit de feu. Esprit de feu. Je ne sais pas quoi ça sert, mais esprit de feu. J'ai honte. J'étais chaud au niveau vie, moi. Ah, s'il n'y a pas un coffre ici, franchement. N'hésite pas à défoncer les jars. Des fois, il y a de la vie dedans. Il n'est pas bête. Oh, il y a des pièces. Il y a des portes devant nous. Je pense qu'on a ouvert en plein milieu, surtout. Oui, oui. Il y a de la vie, là. Merci. Écoute, on a deux portes à toi de choisir. Celle-là. Ok. Je ne sais pas si tu m'as choisi. Moi, je le choisis. Ah, il y a du monde. C'est bon. Ah, il y a une porte. À toi de choisir. Allez. Je ne sais pas pourquoi. J'apprends qu'il y a quelque chose derrière, là. Ah, non. Il n'y a rien. C'est de la merde. Il est bien à ce niveau. Il y a un vrai donjon, là, par contre. Pour une fois, ça change. Attends, deux secondes. Je vais utiliser ma pierre aiguisée. Comment on fait ? Tu l'équipes en bas. Ah, d'accord. Tu mets... Ok, c'est bon. Ça marche. Écoute, j'ouvre. Allons-y. Allez, vas-y. Merde ! C'est la perle écomiste. Putain, il y a encore un... Un putain de portail. C'est impressionnant. Un portail dans un portail ? Tu sais. Un portail dans un portail dans un donut. Dans un donjon. Mais qu'est-ce qu'on nous fait ? Tu veux l'ouvrir ou quoi ? Bah, attends, on va voir l'autre porte, quand même, avant. Ah, la fameuse porte. J'aimerais courir, en fait. Fais pas ton malin ! Ah, ça sent le boss, ça. C'est peut-être un portail d'arrivée. Mais non, c'est pas là-dedans qu'on l'arrive. Non, c'est... T'apparaissent soit des espèces de socle. C'est un portail qui tremble au monde niveau. Au monde 1. Du loot ! Allez, ça sent le coffre, là. C'est sûr. Ça sent surtout l'arrivée. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Assis, c'est bon. Oh là là. Ah oui, d'accord. C'est le début. Donc, en gros, si on comprend bien... C'est un donjon. On va aller vers un autre portail. La fin du donjon, c'est le portail. C'est vrai, dans un monde magique. Allons-y, le monde des vaches. Je trouve pas... On va l'activer, on va pas rester là comme des cons. En tout cas, c'est bien, parce qu'on découvre des trucs. On sait même pas que ça existait. C'est ça. On améliorait l'ignorance. On sait pas ce qu'on fait, mais on le fait. Mais sinon, on rigole bien. On se perd, mais c'est génial. C'est ça. On fait rien. On fait rien, mais on le fait. On le fait. On fait ça bien. Allez, je vais poser les cailloux. Qu'en faire, il faut que j'en fasse aussi. C'est bon, j'ai assez. Et mon cher Renata, je te propose que l'on t'épée. Et qu'on se réserve le prochain épisode pour la découverte de cette future zone qui s'appelle la Forêt Verdoyante. Alors, niveau 5 ou 6, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je dirais 7. On va voir ça tout de suite. J'ai beaucoup leur écran de changement. Ce serait psychonélique. Forêt Verdoyante, niveau 6, nouvel emplacement. Écoute, voilà, mon cher Renata. On a tout quoi faire pour les prochaines sessions de Porta Knights en co-op. Avec un beau donjon ou un beau baie froid sur notre droite. Je pense qu'il y aura la découverte. Je pense qu'il y aura... De quoi s'amuser, mon cher Renata, je te dis à très bientôt. Oui, oui, mais moi aussi, je te dis à très bientôt. J'ai l'impression que ton micro, ça va mieux. Parle un peu. Et là, tu m'entends bien, mon petit cas. Oui, tu n'as plus de... Je sais bien qu'il fallait que je mette mon doigt là où il faut. Bon, je ne sais pas, c'est bizarre. Enfin, bref, voilà. On se dit à très bientôt. Amusez-vous bien, les amis. Je vous fais tomber. Et à la prochaine sur Porta Knights. Les prochaines vidéos. Ça marche, salut.